Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous accueillez le printemps, le mois d'avril, de belles façons. Alors, je vous souhaite un très beau printemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du Capricorne. Donc, bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, comme à l'habitude, je vous rappelle simplement que les tirages sont des tirages d'ordre général. Alors, si vous ne vous sentez pas concerné totalement par ce tirage, je vous conseille d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez y trouver des compléments d'informations. Vous rappelez également que vous pouvez me rejoindre pour un tirage personnalisé à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs. Et aussi, vous rappelez que vous avez toujours, en tout temps, la possibilité de changer le courant des choses. Que les tirages sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Alors, s'il y a quelque chose dans ce qui est dit, sur lequel vous avez le contrôle, bien c'est à vous de changer ce qui vous déplaît. Je mets toujours ma petite clé de la destinée, tout simplement pour vous rappeler justement que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. D'accord. Alors, voilà mes petits messages du début. Donc, on va commencer tout de suite avec la lecture des cartes pour les couples d'abord et je ferai la lecture des cartes pour les célibataires par la suite. Donc, pour ce mois-ci, alors ça s'adresse à certains d'entre vous. C'est sûr que ce n'est pas tous les Capricornes qui sont ciblés, mais pour certaines personnes qui vivaient cette situation-là, mes chers Capricornes. Donc, on commence avec le 4 d'épée. Réverser. Alors, on voit ici que vous avez besoin de tranquillité d'esprit. Vous avez besoin de récupérer. Il y a une certaine fatigue. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul. Mais il y a un certain besoin de libération ici, surtout au niveau de l'esprit. D'accord. On va continuer plus loin pour voir de quoi il s'agit. Également, le chevalier d'épée. Alors, la carte ici, dans cette position-là, ça nous indique le problème. Alors, le problème dans votre relation actuelle, c'est que peut-être tous les deux, vous avez une forte tête. Vous voulez chacun imposer vos idées à l'autre. Et vous vous livrez continuellement des batailles, continuellement des batailles inutiles, qui font beaucoup de tort à votre couple. Et il faut essayer de réfléchir, parce que vous avez beaucoup d'épées dans votre tirage aujourd'hui. Il faut réfléchir au fait que les sujets de vos batailles, de vos disputes, est-ce qu'ils valent vraiment la peine d'être, comment je pourrais dire, de porter une attention aussi forte sur tous les sujets de bataille. Parfois, il faut savoir choisir nos batailles. Tout n'est pas sujet à dispute. Si vous voyez que quelque chose ne mène nulle part, laissez passer, parce que ça vous fait beaucoup de tort dans cette relation-là. Et d'ailleurs, on va le voir un peu plus loin, que ce n'est pas parce que vous ne vous aimez pas, simplement que vous avez vraiment chacun une forte tête, que vous voulez toujours avoir raison, probablement, chacun de votre côté. Alors, c'est vraiment de savoir gérer tout ça qui peut vous aider ici dans cette relation. D'ailleurs, on le voit ici, que vous souffrez beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette situation-là. Et chacun de votre côté. Parce que le problème ici est probablement un problème de communication, de savoir comment communiquer. Et ça, ça fait beaucoup de tort à votre couple, à votre relation. Donc, maintenant, ce qui serait conseillé, ce qui serait le mieux à faire pour vous, c'est peut-être de considérer, d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Une aide professionnelle. Parce qu'ici, on voit avec le 5 de Denis que vous avez besoin d'aide. Et votre partenaire probablement aussi. Vous savez, on a des vies, chacun, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas par quoi il est passé, par quoi elle est passée. On ne connaît pas nécessairement son éducation, comment elle a été éduquée, ce à travers quoi cette personne-là a passé. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer pour soi-même. Et vous savez que l'autre personne a beaucoup de choses à gérer également. Donc, ici, ce serait important de considérer la possibilité, de prendre l'occasion de consulter une aide professionnelle qui pourra vous aider en les services d'un psychologue, psychiatre, peu importe ce dont vous avez besoin. Médiateur, tout simplement. Pour certains, ça sera au niveau spirituel. Donc, ça dépend de vos besoins. Mais c'est à vous de déterminer justement ce besoin-là ou ces besoins et d'aller chercher l'aide nécessaire, l'aide qui peut vous être offerte. Parce que, 8 de coupe inversée, on voit ici que vous êtes peut-être sur le point d'abandonner cette relation, qui est une relation très importante pour vous. Alors, avant d'abandonner, allez chercher l'aide. Moi, je suis toujours du côté de l'amour. J'espère toujours que les gens vont faire tout en leur pouvoir pour préserver leur relation. Et de ne pas avoir de regrets, d'accord? Donc, si vous sentez, par contre, que vous avez tout fait, vous avez pris tous les moyens pour essayer de régler la situation, le problème, à ce moment-là, et que rien ne change, à ce moment-là, vous prenez la meilleure décision pour vous, hein, de quitter ou de rester. Mais, vous ne devez pas prendre cette décision-là avant. Surtout si vous tenez à la personne et si l'autre personne tient à vous, il y a des choses à faire avant de penser à quitter la relation, d'accord? Alors, on voit ici que vous êtes sur le point de quitter la relation, donc, avant de faire ça, allez chercher l'aide dont vous avez besoin, d'accord? Voilà, on continue avec le monde inversé parce que, pour l'instant, pour chaque fois que vous avez ces prises de tête, ces colères, ces disputes, chaque fois votre monde bascule, vous êtes stressé, vous avez beaucoup de disputes, vous êtes épuisé de ça, ça prend beaucoup d'énergie. Et, également, on sent qu'il y a beaucoup d'agressivité dans cette dynamique ici, hein, parce que vous voyez, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer, qui fonce, hein, donc, peut-être qu'avec vos paroles, vous êtes très agressifs, l'un et l'autre. Et, le 5 d'épée, on voit que vous prenez n'importe quel moyen pour arriver à vos fins, pour avoir raison, peu importe les conséquences, d'accord? Alors, c'est ça qu'il faut savoir gérer. Alors, malgré qu'il y a toute cette dynamique d'agressivité, de colère, de disputes, de prise de tête, hein, on voit ici avec la reine de couple que, pourtant, votre amour, l'un pour l'autre, est réel et sincère. Alors, c'est peut-être ça qui va vous sauver, d'accord? Ce n'est pas le manque d'amour qu'il y a entre vous deux, c'est plutôt une mauvaise gestion de vos tempéraments, d'accord? Parce qu'ici, on voit que l'amour est sincère, les sentiments sont sincères. Cette personne-là, vous et l'autre personne, vous avez des sentiments de protection et de bienveillance envers l'autre. Simplement que, quand vous êtes en désaccord par rapport à un sujet en particulier, bien, vous vous emportez dans les paroles blessantes, d'accord? Les épées peuvent parler de paroles blessantes aussi. Alors, faites attention à ça. Vous avez un beau potentiel amoureux ici. Il suffit de faire ce qu'il y a à faire pour régler la situation. Acceptez aussi d'être en apprentissage, hein, vous êtes, vous devez apprendre à mieux communiquer. Même si vous devez dire toujours votre vérité, hein, ce n'est pas une question de vous taire pour éviter les conflits. Il faut que vous soyez capable de dire votre vérité ou dire vos vérités, mais également écouter l'autre, d'accord? Donc, il faut que vous soyez dans un esprit d'apprentissage ici. Être ouvert à apprendre comment faire. Vous avez l'as de coupe. Ici, la position de la carte nous indique que l'autre personne a l'impression que vous ne l'aimez plus à cause de tous ces conflits-là, hein, ou votre attitude, votre façon de vous exprimer. Et elle aussi, cette personne-là, a cette même habitude. Mais ce que vous projetez, hein, parce qu'ici, la position, c'est l'impression que l'autre a de vous. Bien, c'est l'impression que vous lui donnez, que vous ne l'aimez plus dans ces moments-là. Et on a vu que c'était faux, hein, avec la carte de la reine de coupe ici. C'est simplement que votre relation, elle est perturbée en ce moment, d'accord? On continue ici avec vos craintes, vos rêves, vos désirs, hein. Alors, vous espérez, vos espoirs aussi, vous espérez, vous aimeriez tellement protéger cette relation et cette personne aussi. C'est le chevalier de Denier ici. Vous êtes sérieusement, vous êtes sérieux ou sérieuse, hein, et vous aimeriez vous engager totalement dans cette relation-là. C'est ce que vous aimeriez pour cette personne, hein. Et si, euh, si vous avez enduré cette situation-là, euh, tous les deux, hein, si vous avez enduré cette situation-là, euh, aussi longtemps, c'est que vous avez des sentiments sincères pour, euh, l'un pour l'autre. D'accord? La seule chose, c'est que vous avez, euh, vu la situation, vous craignez que, euh, la relation ne se brise, puisqu'il manque de solidité ici. C'est pour ça que ce tirage vous conseille d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Surtout si vous avez l'intention de vous unir, euh, de vivre ensemble sous le même toit, de vous marier, par exemple. Vous avez besoin, avant de vous embarquer dans ça, d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour être mieux, euh, à même de communiquer l'un avec l'autre. Vous préparez à la suite des choses. Être dans l'apprentissage avant de concrétiser quelque chose qui pourrait manquer de solidité au niveau des fondations, de la fondation. D'accord? Alors, euh, si vous tenez réellement l'un à l'autre, vous allez aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Oui. Sinon, il y aura beaucoup de conflits qui vont continuer, des luttes de pouvoir, hein, en vue pour vous. Et vous aurez l'impression de vous être investi pour rien dans cette relation-là. De n'avoir, en fait, rien récolté de vos efforts, hein, pour bâtir cette relation. Parce que ça peut peut-être faire un certain temps que vous êtes ensemble. Alors, vous avez beaucoup investi. Donc, pour éviter d'avoir ce sentiment de mauvais investissement, bien, vraiment, le conseil est vraiment dirigé vers, d'abord, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, hein, et l'aide que vous allez accepter d'aller chercher pour pouvoir mieux communiquer l'un avec l'autre. D'accord? D'accord? Apprendre, être dans l'apprentissage au nom de l'amour qu'il y a entre vous. Alors, voilà, mes chers capricornes qui sont en couple. J'ai, puis j'ai aussi une carte pour vous, les capricornes en couple, du message des anges de l'amour. Et la carte qui est sortie, c'est la carte isolement. Alors, faites attention à la signification de cette carte, hein. L'isolement, ça ne veut pas dire de vous isoler chacun de votre côté, mais plutôt, au contraire, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, c'est ce que la carte vous dit. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour cette carte. Donc, isolement. Les anges de l'amour voient que votre vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps en tête-à-tête avec votre partenaire ou en solitaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Alors, ça, c'est possible, hein, que vous ayez des conseils de part et d'autre, hein, et que ça jette de la confusion entre vous. Il est temps que vous vous isoliez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Alors, oui, parfois, ça nous prend un certain temps d'isolement, de méditation, un temps pour réfléchir à sa situation, hein. Et on va voir plus loin que l'isolement peut être aussi le fait d'aller vous retirer du monde, mais à deux. Alors, si vous êtes en couple, passez du temps ensemble loin de votre entourage, hein, ravivez votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison. Pardon. L'illustration de cette carte suggère également une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement ou une nouvelle relation importante si vous êtes célibataire. Ce tirage peut aussi annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte indique que vous passez vos journées en solitaire à méditer sur vos véritables sentiments et pensées. Assurez-vous de n'agir que pour suivre vos intuitions. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Alors, voilà pour vous les couples. Alors, on a parlé tout à l'heure avec le carnet, ce qu'il disait de cette carte, que oui, vous avez besoin de vous isoler parfois seul pour réfléchir à votre situation, à ce que vous voulez, peu importe. Mais que vous avez probablement besoin de vous isoler avec votre partenaire, loin de votre entourage. Parce que vous savez, parfois, les gens qui nous entourent, qui nous aiment, sont bien intentionnés, mais parfois nous donnent des conseils qui ne sont pas adaptés à ce que nous vivons. Parce que c'est nous qui savons ce que nous vivons entre les quatre murs de notre maison. Alors, ce que vous racontez à vos amis ou bien à votre famille, par exemple, ces gens-là se font une idée de votre relation et vous donnent des conseils bien intentionnés, comment gérer votre relation. Mais parfois, ce n'est pas adapté à ce que vous vivez réellement, d'accord? Alors, il faut faire attention à ça. Donc, c'est pour ça que cette carte vous conseille de vous retirer de votre entourage pour quelque temps et passer du temps ensemble, en couple, d'accord? Surtout, et on vous parle aussi que cette carte peut vous parler de fiançailles et de mariage. Et on en a parlé dans votre tirage, que vous avez peut-être envie de vous fiancer, de vous marier, mais que vous avez peur, hein? La carte ici, elle est inversée. Vous avez peur de passer à l'action, vu la situation, vu les conflits qui sont dans votre couple, la mauvaise gestion de vos tempéraments, d'accord? Alors, ça aussi, le fait de vous isoler, d'apprendre à mieux vous connaître, de passer du temps ensemble dans un endroit calme, sans téléphone, sans ordinateur, sans personne pour venir vous déranger, ça peut renforcer les liens qui vous unissent aussi, d'accord? Alors, utilisez ça également comme un outil qui peut venir vous aider, en plus de l'aide professionnelle que vous pouvez aller chercher, d'accord? Alors, voilà pour les couples. Maintenant, pour les célibataires, je fais la lecture pour vous des cartes. Alors, la même chose, hein, les célibataires, vous avez besoin de prendre, et ici, c'est un tirage un peu plus difficile, si je peux dire, hein, mais je me dois de vous dire certaines vérités, parce que c'est une réalité que certaines personnes sont en train de vivre, et il ne faut pas le banaliser, d'accord? Alors, même si pour vous, ce n'est pas votre situation que vous êtes en train de vivre, ce que je vais décrire présentement, mais certaines personnes sont réellement en train de vivre de cette façon, d'accord? Alors, prenez simplement ce qui vous concerne et laissez tomber le reste. Donc, encore une fois, pour vous, les célibataires, vous avez besoin de vous retirer, de prendre un temps de recul, de réfléchir, de récupérer, en fait, de votre dernière relation, avant de penser à vous embarquer dans une autre, d'accord? Parce qu'on voit clairement que vous étiez dans une relation abusive, verbalement, mais j'espère que ça n'a pas été jusqu'au niveau physique, hein, en plus, parce que ça, ça serait vraiment terrible, déjà que c'est terrible d'être abusé verbalement, mais on voit ici que dans cette relation-là, c'est une relation abusive et il y avait énormément de conflits et d'abus de pouvoir également, d'accord? Donc, présentement, vous avez vraiment besoin de vous reposer, de récupérer de cette relation-là. Vous avez énormément souffert, hein, on le voit ici avec le 3DP, et cette relation-là vous a probablement aussi laissé quelques séquelles importantes, hein? Vous êtes peut-être présentement en crise émotionnelle, hein, donc on voit, on sent vraiment la souffrance ici pour vous, célibataires capricornes. Donc, la même chose pour vous aussi, vous avez tellement souffert, ça vous a probablement laissé des séquelles, si bien que vous avez dû, justement, avoir recours à un service professionnel, hein, de psychologie, de psychiatrie peut-être aussi, pour vous aider à vous en sortir, hein, vous avez dû faire cette démarche-là. Et c'est probablement ça qui vous a permis de vous sortir de cette relation abusive, hein? L'aide que vous êtes allé chercher vous a permis d'abandonner cette relation-là, qui était abusive, qui a été très difficile pour vous. Par contre, le fait d'avoir eu des séquelles, hein, peut-être que vous avez perdu l'estime de vous-même, ou la confiance en vous-même, hein, à cause de cette relation abusive, bien ça, ça vous donne de la difficulté maintenant à aller de l'avant, à continuer vos activités quotidiennes, même, hein, même à peut-être envisager qu'un jour vous pourriez être heureux, heureuse dans une relation. Alors, on voit que ça vous a laissé des séquelles. Votre monde est chaviré, hein, vous avez le monde à l'envers, votre monde est chaviré, vous vous sentez stressé, vous vous sentez épuisé suite à cette relation-là, hein, mais on voit que vous êtes une personne de cœur, vous avez un grand cœur, vous êtes sincère dans vos émotions, vous avez beaucoup d'amour à donner également, peut-être pas tout de suite, hein, il faut faire attention, prendre le temps de vous refaire une santé émotionnelle, mais vous êtes une personne qui avait beaucoup d'amour à donner et qui est honnête dans vos sentiments, d'accord? Vous avez un cœur pur ici. Donc, ce qu'il faut faire, en plus d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin, vous devez aussi, aussi, mes chers célibataires capricornes, apprendre à mieux communiquer, mais dans votre cas, c'est plutôt apprendre à prendre votre place et à dire votre vérité, mais à savoir bien la communiquer, cette vérité, d'accord? plutôt que d'entrer dans des conflits, des querelles, des disputes, des cris, vous allez apprendre à mieux dire votre vérité et à prendre votre place, mais de façon saine, d'accord? parce que sinon, vous risquez d'attirer à vous d'autres personnes qui vont abuser de votre bonté, hein, et vivre vos relations dans le malheur parce que les gens sentent l'autre personne, comment elle est. Les autres peuvent sentir votre faiblesse de caractère aussi. Donc, ici, dans cette position, cette carte-là nous parle des perceptions de l'autre envers vous. Alors, dans l'avenir, si vous n'apprenez pas à bien communiquer, à dire votre vérité de façon normale, de prendre votre place, bien, les gens vont sentir que vous êtes faciles, justement, à abuser, d'accord? Alors, vous vous assurez de cette façon-là à vivre des relations malheureuses. Si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, si vous n'êtes pas dans un esprit d'apprentissage, hein, demandez cette aide-là peut-être à la personne qui vous aide actuellement au niveau psychologique de vous aider à apprendre à bien communiquer, à prendre votre place également. Vous espérez tellement, un jour, rencontrer une personne fiable, hein, sur qui vous allez pouvoir compter, mais qui va avoir envie, en plus, de vous protéger plutôt que de vous abuser. Ça, c'est votre désir le plus profond. C'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Mais vous avez peur, en même temps, de ne jamais réussir à bâtir quelque chose ou à bâtir une relation solide avec quelqu'un. De là l'importance, hein, bâtir une relation solide, ça commence d'abord et avant tout avec soi-même. Si vous avez eu une enfance difficile, si vous avez eu une éducation peut-être qui vous a amené à avoir une certaine faiblesse de caractère, c'est de ça que vous devez, c'est là-dessus que vous devez travailler avec l'aide du professionnel pour vous aider à vous solidifier vous-même, à solidifier vos propres fondations à vous avant d'espérer avoir une relation solide avec quelqu'un d'autre. Parce que n'oubliez pas que non seulement vous, vous avez vos problèmes à régler, mais que l'autre personne également a ses propres problèmes à régler. D'accord? Alors, il faut faire attention à ça et considérer, régler vos problèmes de fondation à vous-même d'abord. Si vous abandonnez cette aide, éventuellement, si vous décidez d'abandonner cette aide, hein, donc je ne vous conseille pas d'abandonner cette aide-là, mais si jamais vous décidez, parce que vous avez la clé de votre destinée, hein, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, avec l'aide qu'on vous apporte, les conseils qu'on vous donne, si vous abandonnez ça, bien, vous avez, vous allez toujours vous investir probablement dans des relations dans lesquelles il y aura toujours cette lutte de pouvoir, hein, dans des disputes inutiles, hein, et vous allez vous investir beaucoup trop inutilement dans chacune de ces relations-là. Voyez-vous ici? Alors, acceptez l'aide qui vous est offerte pour vous aider à forger votre caractère. C'est très, très important. D'accord? Ici, on nous parle de mauvais investissements, de lutte de pouvoir encore. Alors, ça, c'est l'issue du tirage, si vous décidez de ne rien faire pour régler la situation. J'ai également tiré une carte du message des anges de l'amour pour vous, célibataires. Et voyez-vous, hein, on a parlé ici que vous attirez à cause de, que les autres peuvent sentir, justement, qu'il y a une faiblesse au niveau de votre caractère, que vous n'êtes pas capable de prendre votre place et de dire votre vérité. Les gens sentent votre faiblesse. Et le message des anges de l'amour vous dit « Attention aux drapeaux rouges. » D'accord? Alors, aux signes, aux indices que la vie vous envoie. Certains signes vous mettent en garde. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être qu'il y a des signes qui vont vous montrer que « Hum, attention, il faut que je fasse attention parce que ça me ramène dans les mêmes schémas qu'auparavant, hein, donc il faut que je fasse attention. » Alors, je vais vous lire ce que le carnet en dit. Alors, attention aux drapeaux rouges. Donc, je vous remontre la carte. « Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. » Oui, c'est vrai, de suivre son intuition également. « Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. » Vous savez, parfois, on a tellement vécu de difficultés dans des relations. Il y a deux options. Parfois, on a peur d'aller de l'avant et de rencontrer d'autres personnes. Mais d'autres fois, on se jette corps et âme dans une nouvelle relation en croyant que cette relation ou cette personne-là va nous sauver. Alors, faites attention. Prenez le temps. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirte avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. » Alors, il faut surveiller tout ça. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Ça, ça va vous donner beaucoup d'indices aussi de regarder comment il ou elle traite les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, par exemple, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial ou aller chercher de l'aide extérieure ici. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Aussi, suivez bien vos intuitions et conservez l'aide qu'on vous offre également. Donc, les anges vont vous aider si vous vous aidez vous-même également. Alors, voilà, mes chers capricornes. C'était votre tirage du mois d'avril. J'espère qu'il vous a plu. Même si ça paraît négatif, mais il y a toujours quelque chose à apprendre de ces tirages-là, même s'ils sont plus difficiles à entendre. Ce sont des vérités qu'il faut apprendre à accepter pour pouvoir mieux avancer dans la vie. J'espère que ça vous a donné des pistes de solutions également. Alors, n'hésitez pas, mes chers capricornes, à liker la vidéo et tous les autres également. Likez la vidéo. Même si ce tirage ne vous concernait pas en totalité, partagez la vidéo. D'autres personnes auraient probablement besoin d'entendre ces messages-là. Ça leur ferait peut-être du bien à eux. Alors, likez, partagez et cliquez sur la cloche de notification également pour être averti chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne et n'oubliez pas également que je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite de vraiment trouver la bonne solution pour vous, de prendre le temps, de prendre soin de vous et d'aller chercher l'aide nécessaire. et je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril et je vous remercie de votre habituelle écoute, mes chers Capricornes, et on se revoit le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir. Merci.